bonjour à tous je suis guillaume de gc néo banque banque en ligne aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comment ouvrir un compte à la caisse d'épargne je vous avais fait une petite vidéo tout dernièrement sur cette ouverture de compte à la caisse d'épargne mais suite à des événements qui se sont passés je refais une nouvelle vidéo pour vous dire comment ouvrir un compte à la caisse d'épargne avec toutes les informations à ma possession donc c'est parti on va voir comment ouvrir un compte à la caisse d'épargne on y va juste après le générique vous êtes dans une banque traditionnelle classique et vous souhaitez changer de banque pour à la caisse d'épargne ou bien vous êtes dans une banque en ligne ou dans une fameuse fintech ou néo banque et vous souhaitez quasiment quitter ces domaines car vous étiez interdit bancaire vous souhaitez retourner dans une banque traditionnelle classique la caisse d'épargne vous souhaitez les cités retrouver l'ambiance que vous aviez autrefois dans votre banque traditionnelle classique car maintenant vous êtes en banque en ligne et ça ne vous satisfait pas car vous n'avez pas accès aux services clients je parle de boursorama banque et vous souhaitez avoir la proximité d'une agence pour déposer des chèques et du liquide que nous vous n'avez pas dans certaines banques en ligne comme bourse banque fortune ou encore before banque et vous sollicitez la caisse d'épargne la caisse d'épargne est faite peut-être pour vous eh ben on va voir comment ouvrir un compte ensemble dans cette vidéo je vais vous expliquer pas à pas alors tout simplement pour ouvrir un compte à la caisse d'épargne il suffit de se rendre sur le site internet caisse d'épargne point effet caisse d'épargne point fr le petit site que vous voyez ici ensuite vous allez devoir descendre regarde un petit peu ce qui se situe sur le site internet puisque vous aurez deux fonctions pour ouvrir le compte à la caisse d'épargne la première fonctionnalité d'ouverture d'un compte ça se fait en agence avec lequel vous rencontrez votre agent votre conseiller dédié qui sera le conseiller de votre agence auquel vous allez vous rendre que vous aurez pris rendez vous l'agence de proximité de chez vous la deuxième fonctionnalité c'est d'ouvrir le compte directement en ligne en ligne vous n'avez plus besoin de vous déplacer en agence plus besoin de rendez vous et là vous ouvrez votre compte en ligne ça se fait en 10 minutes on va dire un 10 minutes puisque c'est très simple il vous suffira de remplir le questionnaire qui vous est fourni sur le site de la caisse d'épargne de remettre les justificatifs et ensuite vous avez votre compte qui est en attente d'ouverture alors en agence vous allez prendre rendez vous vous allez vous rendre directement avec les documents qui vous seront demandés à l'ouverture de compte alors pour ouvrir un compte à la caisse d'épargne en agence il vous faut alors une carte d'identité si vous ouvrez un conjoint la carte d'identité des deux conjoints à vous et votre femme vous allez ouvrir le compte ensemble ça vous avez votre carte d'identité vous allez donner un justificatif de domicile vous allez remettre un justificatif d'impôt vous allez remettre un justificatif de revenus vous allez remettre les trois derniers relevés bancaires de votre banque actuelle ou de votre ancienne banque si vous avez fermé votre compte actuel et que vous ouvrez un compte à la caisse d'épargne mais il ne faut pas fermer le compte actuel puisque si vous avez encore de l'argent dessus ou si vous devez recevoir des virements là ça sera perdu si les virements retournent directement à l'envoyeur et que l'envoyeur doit refaire une demande sur le nouveau compte donc là vous avez les trois derniers relevés de votre compte en banque que vous devez remettre au banquier ensuite là il va statuer avec vous en agence ce qu'il peut faire pour vous ouvrir un compte conjoint comptait simple formule de compte comme vous avez sur le site internet de chez caisse d'épargne il vous demandera ce que vous sollicitez ensuite lui seul pourra statuer quelle carte bancaire il vous fournira après avoir étudié votre dossier il étudiera votre dossier avec vous vous demandera ce que vous sollicitez en carte bancaire ce que vous sollicitez un petit peu un compte de banque parlera un petit peu de ce qu'il peut faire et ensuite il vous statuera ce que lui pourra faire alors les conseils à la caisse d'épargne en agence une fois que cela est fait vous ouvre le compte ils vous demanderont un dépôt d'argent de 150 euros 150 euros en agence c'est pour montrer que vous êtes bien titulaire 250 euros pour l'ouverture c'est une sécurité et 650 euros qui proviennent d'un compte en banque d'une banque européenne je dis bien européenne ça peut être dans traditionnel classique banque en ligne ou fintech néo bancaire toutes les banques qui sont du domaine européenne que ce soit fintech et néo banque incluse vous pourrez ouvrir votre compte en banque vous versez les 150 euros qui dit que vous avez un compte en banque dans une partie de l'union européenne et là votre compte est ouvert en 24 48 s vous récupérez vos 150 euros vous n'avez plus qu'à attendre huit jours pour que votre carte bancaire huit à dix jours comme ils le disent sur le site de la caisse d'épargne ça met environ cinq jours je vous dis huit à dix jours c'est peut être un peu plus long suivant quand le conseiller a décidé d'envoyer la carte ensuite une fois que la carte bancaire est reçue à la maison vous allez pouvoir directement soit attendre le code qui reviendra par la caisse d'épargne par courrier séparé soit directement allez sur votre application est demandé à utiliser le secure pass puisque vous avez ainsi qu'on passe à la caisse d'épargne c'est un site un certi code à la poste mais tout ce qui est banque populaire et caisse d'épargne c'est ainsi qu'ils repensent avec votre secure pass vous pourrez consulter votre code de pin directement sur l'application et vous pourrez le voir autant de fois que vous souhaitez car il est affichable directement sur votre application ça fait peu que la banque populaire et la caisse d'épargne l'ont mis en place donc la bp ce vient de mettre en place il ya peu plus d'un an à peu près avant ça n'y était pas donc vous pourrez consulter votre copine et ensuite aller activer votre carte bancaire soit par un retrait ou d'hab soit par un paiement au terminal de paiement mais il faudra être bien dans la chose puisque pour activer votre carte bancaire je vous conseille d'aller directement faire un retrait de 20 euros pour être sûr que votre carte soit bien actif ensuite vous aurez pleinement la fonctionnalité de votre compte la deuxième partie là c'est l'ouverture de compte en ligne là vous ouvrez votre compte en ligne pas d'agence pas de conseiller dédié directement en agence vous pourrez aller dans toutes les agences que vous souhaitez les cités toutes toutes celles de votre région seront de votre région ou de votre commune pour être votre caisse d'épargne que vous choisirez quand vous irez par exemple chez de la famille qui se trouve à 70 km de chez vous par exemple et puis qui dispose d'un point caisse d'épargne vous pourrez y aller directement y faire directement les opérations les plus courantes à travers le dab retrait dépôt d'argent liquide dépôt de chèque vous pourrez faire aussi des virements à travers le dab vous pourrez même retirer un rib et vous pourrez consulter votre solde de compte à travers le dab de la caisse d'épargne directement à ce niveau là donc vous n'aurez donc pas d'agence attitré pas de conseiller à rendre des comptes quasiment en vous rendant à la caisse d'épargne vous aurez quasiment un conseiller dédié en agence en ligne en agence en ligne c'est un conseiller qui vous connaît pas vous le connaissez pas il vous contacte soit par visio soit par téléphone comme bon vous le semble pour l'avoir par visio bon c'est quand même mieux que de se déplacer en agence et d'avoir un conseiller et de devoir à chaque fois batailler des heures et des heures avec ce conseiller et ne pas avoir ce que vous souhaitez avoir là avec le conseiller directement par téléphone vous avez ce que vous avez vous gérez votre compte sans avoir besoin directement d'être en agence voilà vous êtes comme si vous étiez chez boursorama banque chez bourse banque avec la partie en ligne voilà c'est vous qui gérez votre compte et le conseiller lui vérifie bien que la gérance de votre compte est bien tenue voilà elle vous donnera tout ce dont vous aurez besoin si vous avez besoin de le contacter alors pour ouvrir ce compte en ligne pour ouvrir ce compte en ligne n'y a pas plus simple vous vous rendez sur caisse d'épargne point fr ensuite vous allez donc choisir l'offre que vous souhaitez choisir à une fois que vous avez choisi l'offre que vous avez choisi j'ai choisi moi même l'offre confort qui sera plus adapté puisque avec l'offre confort on a beaucoup plus de choses que de l'offre standard qui est à 6 euros 90 je crois j'ai pas encore tous les chiffres en tête puisque je découvre seulement la caisse d'épargne et vous avez une offre à 21 euros qui sera plus dédié directement à des cartes bancaires visa platinium et visa infinite si vous sollicitez avoir ces cartes bancaires là mais là encore le banquier lui statuera seulement sur vos ressources puisque visa platinium et visa infinite il faut avoir des revenus minimum de 4000 euros donc après avoir étudié votre dossier même que ce soit en agence ou en ligne ils vous diront non vous donneront ce qu'ils auront choisi de vous donner après avoir étudié votre dossier alors l'offre confort se comporte de trois offres trois offres une offre avec une carte classique voilà classique systématique vous avez une carte de l'offre c'est pas confort mais c'est une offre confort qui se comporte en deux offres à la 2e vous voulez dire deux offres c'est la carte classique visa classique il ya débit média et la débit différé pour l'avoir en débit différé pour ceux qui sont à brune visa classique débit différé vous avez donc la visa première en débit média ou en débit différé ça sera suivant si le conseiller décide de vous la donner puisqu'elle a il faudra justifier de bons revenus mais je vous explique la suite après là ensuite vous pourrez donc avoir en visa classique si vous prenez l'offre en visa classique 50% pendant six mois de l'offre à neuf euros 90 ou ne feront en 40 à neuf euros 80 qui vous fera un total de 4 euros 85 par mois environ c'est un exemple c'est ce que la banque ben qu'est ce départ on ne vous donne c'est 50% pendant six mois donc pendant six mois profiter bien de cette offre 4 euros 85 une offre confort avec une visa classique n'hésitez pas allez-y mais là aussi le conseiller c'est là que tout se démarque à l'ouverture de votre compte vous allez devoir alors envoyer alors une fois que vous aurez rempli le petit formulaire que vous demandera la caisse d'épargne date de naissance vous coordonner de de domicile vous coordonner de domicile ils vous poseront quelques petites questions sur ce que vous faites dans la vie voilà quelques petites questions comme ça ce que vous gagnez en gros si vous êtes aux impôts en amérique ou pas si vous êtes si vous payez des impôts en amérique ou pas vous voulez payer en france vous mettez non voilà c'est simple ensuite une fois que c'est fait vous allez devoir justifier de votre carte d'identité vous ont justifié votre carte d'identité vous scannez votre carte d'identité c'est fait vous avez fait là comme ça c'est fait ensuite vous aurez deux justificatifs à remettre le justificatif d'impôts et le justificatif de domicile une fois que vous avez répondu aux petits formulaires que vous demandera la caisse d'épargne une fois que c'est fait là vous allez devoir attendre 48 heures 48 heures c'est très simple le temps que le conseiller vous vous racontacte moi ce que j'ai donc fait j'ai recontacté le conseiller pour avoir plus simple directement voilà c'est plus simple 48 heures vous voyez que le conseiller vous vous rappelez vous le conseiller via le numéro que vous donnera la caisse d'épargne de votre lieu où vous aurez choisi d'y être en ligne vous appelez votre conseiller le conseiller vous expliquera tout alors c'est là que là tout va démarrer si vous l'appelez il faut mieux l'appeler moi je vous conseille car quand l'ouverture se fait 48 heures mais généralement ça peut être beaucoup plus loin la caisse d'épargne c'est quand il veut mais quand vous l'avez sous le coude ça est très très rapide je vous le dis c'est très très rapide alors vous appelez votre conseiller celui qui va vous être attitré il sera au téléphone derrière donc c'est très simple vous voulez contacter vous leur dites que vous avez fait une ouverture de compte que vous aimeriez savoir si c'est pris en charge lui va vous expliquer toutes les démarches il va vérifier que la demande en ligne a bien été faite et lui vous dira que vous êtes en ligne que vous n'êtes pas en agence donc là vous n'aurez donc pas de conseiller dédié en agence donc vous pourrez aller dans n'importe quelle agence que vous sollicitez allez votre conseiller sera un conseiller d'une agence en ligne qui se situera au sein de votre commune de votre région voilà ensuite c'est très simple lui il vous expliquera qu'il devra vérifier votre dossier qui vous demandera des justificatifs car ces justificatifs là ce sont les relevés bancaires et relevés bancaires que vous devrez fournir il vous enverra ça par email une fois qu'il a les relevés bancaires si vous le faites dans la journée très simple lui il prend en charge 24 heures plus tard il vous recontacte en vous disant voilà j'ai une offre pour vous qui vous conviendrait à la venue et que moi je décide de vous remettre qu'on peut vous remettre puisque dès que vous arrivez dans une nouvelle banque toutes les banques auxquelles vous allez sauf les banques en ligne je dis bien sauf les banques en ligne ne vous connaissent pas ne connaissent pas l'état de votre compte et ne vous offre pas la carte que vous avez choisi à l'ouverture bien évidemment il vous offre la carte la plus bas de gamme que vous puissiez avoir c'est à dire la visa classique ou la visa classique quasi systématique la systématique et pour les gens qui sont interdits bancaires voilà tout simplement les gens en atm voilà les gens interdits bancaires ceux qui sont des grosses 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 choses en interdits bancaires donc la systématique elle fait pour ces gens là ou pour les jeunes les jeunes ou bien pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir du quasi systématique voilà donc alors une fois que c'est fait vous avez votre conseiller qui vous rappellera qui vous dira directement par email que votre compte est ouvert qui vous propose cette offre là vous pouvez soit le recontacter via le numéro que vous aurez récupéré lors du premier appel vous le contactez puisque lui vous aura donné son numéro personnel de l'agence auquel vous allez être en agence voilà et il vous raconte et vous expliquera la fonctionnalité vous pourrez lui poser toutes les questions que vous sollicitez pas c'est à dire je lui demandais quasiment pourquoi il vous remet cette carte la bancaire visa classique ou une visa quasi systématique classique ne vous expliquera qu'à l'ouverture de votre compte il ne vous connaît pas il ne sait pas ce que vous dépensez il ne connaît pas l'état de votre compte donc il ne peut pas tout de suite vous fournir la plus haute gamme que vous avez demandé et qu'à la suite il aimerait bien que ça se fasse et que l'état de votre compte le permettent ensuite il vous dira que votre compte va être ouvert et qu'ensuite votre identifiant et votre mot de passe que vous allez devoir modifier à l'ouverture pour signer le contrat sera effectif là une fois que les signatures du contrat est effectif vous êtes quasiment en ligne vous n'êtes pas en agence vous pourrez donc voir que l'agence ou quel vous êtes c'est l'agence qui se situe dans le sein de votre commune c'est qui gère la commune que vous êtes ou bien la région si vous situez c'est la caisse d'épargne centrale c'est qui gère toute la région où c'est que vous vous situez toutes les banques qui seront un caisse d'épargne de votre région seront gérées par cette banque auquel vous serez en ligne par exemple en franche-comté c'est dijon donc toutes les voies banque la caisse d'épargne sont gérées par dijon donc vous allez être sur la banque dijon tout comme pour la poste vous allez être à dijon alors la banque postale c'est le même domaine c'est dijon donc tout se passe à dijon vous aurez un conseiller qui sera dédié personnellement en ligne que vous pourrez avoir via la visio ou via l'appel téléphonique ou via par message et l'agent vous dira vous avez des petites questions posées vous posera seulement ce que vous avez le conseiller vous dira ce qu'il y en est car visa classique quasi systématique pour ma part qui est ouvert que vous voyez ici qui est simple de passe je n'ai pas voulu avoir une systématique car avec une systématique nous n'avons pas et offline donc pas de station essence si elle est pas connectée pas de péage pas de parking souterrain donc là on voit bien que la caisse départ connaît bien le fonctionnement du offline donc voilà alors avec le quasi systématique je peux passer au péage ou parking souterrain et je peux passer directement aux stations essence j'ai tout le domaine qu'il me faut plafond entre 1200 à 2400 euros puisque le conseil ne sait plus trop il avait pas tout en tête il était en charge de prévoir avec un client à des donc qui m'a répondu assez rapidement et j'ai quasiment toute l'offre de la caisse d'épargne crédit assurance découvert d'ici trois mois puisqu'à l'ouverture n'avait pas le découvert tout de suite il faut attendre trois mois et votre compte il faut faire un dépôt cette fois ci de 10 euros 10 euros c'est tout simple parler en ligne vous n'avez que 10 euros à donner vous n'avez pas 150 euros comme si vous étiez en agence à remettre au conseiller vous n'avez que 10 euros 10 euros via un compte de l'union européenne je dis bien une fois que vous aurez remis cela c'est à dire je dis bien c'est à dire 10 euros de votre compte d'un chien pour ça à ma banque fortunio monabank et de votre banque traditionnelle classique de vous néo banque bec révolut ainsi que l 26 le compte nickel ou bien directement l'idia si vous êtes dans ce domaine là vous pourrez le faire aussi une fois que votre compte les 10 ans sont dessus la carte bancaire vous sera envoyé c'est 10 euros pour que la carte bancaire soit envoyé donc les 10 euros sont déposés le conseiller vous pouvez lui téléphoner tout de suite des clés 10 euros sur le compte lui dire que vous avez bien déposé les 10 euros et pour que ça aille plus vite lui il fera le nécessaire il vous enverra votre carte bancaire en 5 10 jours pour que vous la recevez à domicile voilà donc l'ouverture de commenter c'est très simple des questions n'hésitez pas un petit like un petit partage n'oubliez pas de vous abonner et les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao